L'immunité parlementaire violée, députés humilés dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'un soupçonné de connivence ou accusé à tort de soumission au dictat d'un non-député, d'un adversaire politique, le tout dans le cadre d'une assemblée dominée par une majorité écrasante d'élus PDG au pouvoir. Ce soupçon de traîtrise, voire de trahison, qui a souillé l'honneur des députés, bien que mal renseignés sur les procédures législatives, n'a jamais ému de la moindre façon ni l'exécutif ni le président de la République, alors qu'il aurait pu susciter sinon des excuses à l'adresse des députés ou du moins un communiqué destiné à déplorer cette entorse pour ne pas dire ce coup d'État contre la démocratie. Le silence de l'exécutif a ainsi entériné une sorte de jurisprudence dans la façon dont on pourrait désormais violer les règles du jeu démocratique en commençant par le lieu qui en assure l'élaboration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !